Je vous invite à retrouver dans la grande édition de la mi-journée, Madame, Messieurs, bonjour. Au sommaire, un kidnappeur venu de Kinshasa a été retiré à Kindou, province du Manima, par le secrétaire de la police, pendant qu'il avait déjà enlevé un enfant de 12 ans à Kampenay. Il a été présenté devant le gouverneur intermaire du Manima en présence de plusieurs témoins. Voilà pour le sommaire, il est 13h30 à Kinshasa, bienvenue au journal. L'église protestante du Congo, convoquée en dénande récemment autour de cette Assemblée générale d'Ordinaire, Mgr André Bokoundoua a été réélu président national de l'SSC. Hier, il a conduit une délégation de son comité au Président de l'État, qui a dû présenter le mémorandum contenant les conclusions finales de leurs travaux. Blondine de Vos nous parle. L'Église du Christ au Congo, conformément à sa mission évangélique et prophétique, tient à l'accompagnement de la nation congolaise vers sa destinée de pays de Dieu. Ainsi, après l'organisation de son sino de électif du Comité exécutif national, les responsables de l'Église du Christ au Congo, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, conduits par le nouveau président réélu, Mgr André Bokoundoua sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, les conclusions de leurs travaux tenus vendredi 11 août à la cathédrale du centenaire protégé. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémor, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la primaire à la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaisées. C'est pourquoi nous appelons à tous les Angolais, nous demandons à tous les Angolais, pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien que inclusive. Le synode, une assemblée d'évêques, délibérant sur des questions touchant à la vie de l'Église, a émis à eux de voir le pays évoluer dans l'unité et la réconciliation des populations dans cette période cruciale préélectorale. Et nous allons nous rendre à Kananga, au Kassaïs. On va vous parler du recrutement de la meilleure locale dans cette ville menacée par l'érosion. On a initié par l'érosion et drainage chargé de député ses travaux de construction. Ce recrutement se fait à partir d'âge de sort dans les sites choisis, suivant un critérium de sélection bien élaboré. Le processus de recrutement de l'amende locale qualifié par l'Office de voirie et drainage afin de lutter contre l'érosion avance très bien. Ses travaux s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence et de résilience de la ville de Kananga. lancé depuis le mois de juin dernier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchiloumbo. Ce recrutement s'est fait par tirage au sort dans 8 sites choisis, suivant un critérium de sélection bien élaboré, comme l'explique le chef de brigade, OVD Kananga, Christian Moulimba. Il y a les critères des lieux de résidence. Les lieux de résidence, vous devrez être pour P46 résident du quartier Mabondo ou bien du quartier Lumumba. Pour les raisons SNCC, il faut être résident du quartier Tissa. Il y a l'aptitude physique, vous devrez être apte à travailler et pour les autres critères, vous devrez être des nationalités congolaises. Ce objet qui bénéficie d'appui de la Banque mondiale vise à donner la chance à tout le monde afin que l'un qui va réussir trouve sa place au sein de l'OVD Kananga. Je suis venu assister au tirage au sort et ça s'est bien passé. Toutes les procédures du tirage de jetons individuels jusqu'à la lecture du candidat sélectionné ou pas ont été observées dans toute transparence. Dans le casseille central, les travaux de la route Kananga-Kalamba-Moujimaï évoluent à grands pas. Le constat a été fait par le gouvernement de province au terme d'une ronde qu'il a effectuée dernièrement. Inspecter les travaux sur la nationale numéro 1 exécutés par l'entreprise Arabe Contractor mais aussi s'enquérir de l'évolution de ceux réalisés sur la route Kananga-Moujimaïa. C'est l'essentiel du déplacement du gouverneur des provinces d'Younkabe-Achikaï sur ce désaxe afin de palper du doigt le niveau d'avancement des dits travaux. Le chef de l'exécutif provincial a salué la reprise des travaux de stabilisation de la route Kananga-Moujimaïa qui avance à pas de géant. Interrogé, les logisticiens de la société Toa Investissement qui exécutent les travaux de la route Kananga-Moujimaïa affirment que l'ouverture de la route a déjà atteint 93 kilomètres. D'abord nous saluons l'esprit de vigilance et de contrôle de son excellence parce qu'il est tout le temps avec nous pour évaluer l'évolution des travaux. Avec l'ouverture, nous sommes à 93 kilomètres exactement avec comme report le pont Miaoub. Lorsque vous quittez le village de Bilomba, vous vous engagez vers l'Etat. Pour leur part, le responsable de l'entreprise Arabe Contractor a apprécié à juste titre l'excellence des relations entre eux et l'autorité provinciale. Ainsi ont-ils promis de respecter les délais impartis à ces travaux de construction et modernisation de la route nationale numéro 1. On est content bien sûr de la présence de son excellence, monsieur le gouverneur, avec nous et son soutien pour l'avancement des travaux sur la route, la RN1. Et on est en train de faire notre mieux, comme vous voyez là, on est en train de faire notre mieux pour accomplir selon la qualité et les délais contractuels bien sûr. Et tout ça avec l'aide de son excellence, monsieur le gouverneur. On est en train de faire les travaux de la RN1, c'est-à-dire les travaux de terrassement. C'est la réhabilitation, c'est-à-dire terrassement, chaussée, assainissement, tout. Même devant, il y a des travaux de ponts qu'on va faire à la Louloua et à Miaou. On va construire deux nouveaux ponts. Il a été arrêté dans la ville de Kindou par les services de sécurité. Ce kidnappeur venu de Kinshasa a enlevé un enfant de 12 ans à Kampene, dans la province du Manima. Les femmes de cette ville ont manifesté leur mécontentement de la rue face à ce phénomène. Un procès de fragrance sera donc organisé bientôt pour servir de bon exemple judiciaire. Dans la capitale Kinshasa, les réseaux de kidnappeurs cherchent à gagner les provinces pour continuer ses sales besognes. Un cas de kidnapping signalé dans la province du Manima, à Kampene, où un enfant de 12 ans a failli tomber dans les filets de ces criminels, qui opèrent déjà dans la ville de Kindou avec l'appui de certaines personnalités politiques, pour la simple raison de salir l'image du régime en place, a indiqué Marcel Lembalemba, commissaire provincial en charge de l'intérieur et sécurité au Manima. C'était lors de la présentation de ces malfrats par les services de sécurité devant le gouverneur de province Afanidis-Mangala. Le chef de l'exécutif provincial a salué la bravoure des services de sécurité sous l'impulsion du nouveau commissaire provincial de la police, qui ont réussi à déjouer ses coups pour sauver l'enfant. Une audience foraine sera organisée en public afin de permettre à la population de s'imprégner de ce phénomène de kidnapping qui veut se transporter au Manima, a promis l'autorité provinciale. À qui il y a présence des réseaux kidnappaires, ce sont les enfants criminels qui sont vêtés. Je félicite Mme Pouès, le nouveau commissaire divisionnaire de la police. Comme ce sont des activités criminelles, nous remettons ce dossier entre les mains de nos disciples. Je voudrais que ce dossier soit égouté en flagrance. Pour dénoncer et dire non à cette pratique qui sème déjà la terreur et la piscose dans les chefs de la population, des milliers de femmes sont sorties dans la rue pour manifester leur indignation à travers cette marche, en apportant leur soutien indéfectible à leur gouverneur Afanidis-Mangala, ainsi qu'au chef de l'État, Félix Santant, Chisuke de Chilombo, pour des efforts consentis en vue de rédiquer cette insécurité. La première édition de Baboya Forum a eu lieu sous l'initiative de AIPAS. Les travaux qui visent à l'épanissement, ce professionnel de la jeunesse congolaise et africain ont été présidés par le représentant de la jeunesse de la RDC, au commissaire, Shemendondo. La Baboya Forum, un cadre par excellence pour l'éclosion socio-professionnelle de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. La représentante de la jeunesse de la République démocratique du Congo, au commissaire, marché commun de l'Afrique orientale et australe, Rosiane Kabangou, a procédé au musée national de Kinshasa au lancement de la première édition de ce forum. Cette première édition qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse est axée sur le thème « Promouvoir l'autonomisation de la jeunesse par la valorisation de métiers ». Ils font face à différents fléaux, mais le plus criant qui nous a beaucoup touchés à cœur, c'est celui du chômage. Nous sommes dit de mettre en place une initiative qui va permettre aux jeunes de contrer ces différentes réalités liées au chômage. Ces forums qui s'inscrivent dans la logique de valoriser les métiers de jeunes en République démocratique du Congo. Personne n'ignore que notre pays fait face à plusieurs défis, notamment celui lié à l'employabilité de la jeunesse. Cette activité a rassemblé le leader de jeunes et de jeunes entrepreneurs qui ont mis en exergue leur potentialité et leur savoir-faire. Et pour son initiatrice, l'un des objectifs, c'est d'attirer l'attention de la communauté congolaise, rejonale et internationale, sur l'engagement de la participation des jeunes dans le développement de l'économie nationale. La Borea Forum est le plus important événement dédié à la jeunesse congolaise, dont les actions se focalisent dans le créé des connaissances inclusives qui caractérisent le challenge, les opportunités pour le développement de la RDC. Les travaux de l'élaboration de la nouvelle feuille de route des réformes 2024 organisées par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont refermé ses portes le 12 août dernier. Durant cinq jours, les participants à cette retraite ont également évalué la feuille des routes des réformes et de la mise en œuvre. Patrice Michel Moukouille. Parfois jusque très tard la nuit, les séminaristes de Bibois ont tout donné avec une abnégation sans précédent pour accomplir la mission leur confiée, celle de proposer une nouvelle feuille de route de réforme à la République. Ce scientifique, représentant des entrepreneurs, experts de l'administration publique et de cabinets politiques, ont sous la supervision de la NAPI évalué, discuté, proposé des réformes et de nouvelles actions à entreprendre dans un climat de tolérance couplé à un choc d'idées sur les thématiques bien précises. En termes de contrôle, on a envisagé qu'il y ait au moins de contrôle mixte. Au lieu que les services viennent à 10, à 15, ils peuvent former une équipe, descendre une seule fois pour ne pas assisier l'entreprise et aussi penser à un calendrier, à un chronogramme, parce qu'on ne peut pas descendre à tout moment. Un opérateur, il a des objectifs à atteindre par rapport à son investissement. Il faudra qu'il y ait un chronogramme de calendrier. Donc tout cela a été proposé et on a proposé deux actions dans ce sens-là. Après discussion, on s'est convenu qu'on puisse redynamiser ces services pour leur permettre de fournir les éléments à temps afin qu'à trois jours, on puisse créer l'entreprise. Après plus de 72 heures de discussion et harmonisation des vues, les rapporteurs de groupes thématiques ont au cours de la grande plénière exposé les conclusions de leurs travaux qui seront ensuite amendées après un débat général. La prochaine étape consistera en la rédaction finale de la nouvelle feuille de route et la signature du procès verbal qui va sanctionner la retraite. Au Nord Kivu, le gouverneur de province a échangé avec les membres du collectif des victimes de l'agression rwandaise. L'audience a été suivie pour nous par notre correspondant sur place. Les membres du collectif des victimes de l'agression rwandaise ont été reçus ces vendredi 11 août 2023 en audience par le vice-gouverneur du Nord Kivu. Ils sont venus déposer un mémorandum adressé au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tisekédi Chilombo. Dans leurs revendications, ils voudraient voir le gouvernement mettre toutes les batteries en marche pour libérer les zones occupées par les terroristes du M23 RDF en territoire de Routchourou et Massissi, mais aussi s'est penché sur la scolarisation de leurs enfants. Suivez M. Aimable Gafouroura, chef de la cellule des communications des victimes, dans cet extrait. Dans le contenu de la lettre, nous avons réclamé que le gouvernement puisse mettre tous les efforts pour récupérer les territoires de Massissi, Niragongo et Routchourou, qui sont jusque-là sous l'occupation de RDF et M23. On ne verra qu'il n'y a que de rentrer chez nous à Routchourou, à Massissi et à Niragongo, et aussi la scolarisation de nos enfants. Nous n'avons pas de pays, même si on est déplacés, nous avons seulement un seul pays, la République démocratique du Congo, que nous avons aussi intérêt tous à sauvegarder. Romy Ekuka Lipopo a promis de transmettre le dit mémo à la haute hiérarchie du pays d'ici peu. Restons toujours dans la ville de Goma pour la célébration du Jubilé d'argent du diocèse de Boutembo. Les détails dans ce reportage. Cérémonie grandiose avec plus de 900 invités venus d'en dehors de Boutembo. L'évêque du diocèse Boutembo béni, Mgr Sikouli, a fêté par célébration eucharistique ce 25 ans de sa sœur d'os, honoré par plusieurs autorités politico-militaires. Après une belle homilie, le gouverneur de la province du Nord, qui vaut son excellence, lieutenant-général Constant du Makomba, a loué le travail de titan abattu par le prophète. Vous n'avez cessé d'annoncer la bonne nouvelle, de dénoncer le mal et de rénoncer à bien des choses comme tout prophète. Voilà pourquoi, à l'occasion du Jubilé de votre sacre en qualité d'évêque du diocèse de Boutembo béni, j'implore les Très-Haut de vous conduire dans la sagesse et au chevet des fidèles, pour que vous soyez aujourd'hui plus fiers, cet instrument pour lequel Dieu libère son peuple de ténèbres. Fort de sa mission, celle de paître le brébis et de le protéger, Mgr Sikouli a, une fois de plus, osé le temps face à l'insécurité qui sévit dans le Nord qui veut. Que 25 ans d'atrocité, c'est déjà trop. Et comme nous l'affirmons souvent, trop, c'est trop. N'oubliez pas que, face à ces atrocités, nos populations, nos temps meurtries, vous regardent et attendent que vous donniez corps à leurs aspirations et attentes profondes. Le conseil principal du président de la République démocratique du Congo et son représentant personnel à cette célébration a, pour sa part, porté très haut la voix de Félix Antoine qui s'est aidé. Le chef de l'État a refusé d'être traîné ou de faire des courbettes devant qui que ce soit pour cette affaire de l'insécurité à l'est du pays. Il est plus que jamais déterminé et la guerre va prendre fin à l'est. Les cadeaux ont été remis au célébrant du jubilé d'argent pour lier l'utile à l'agréable. Clôturière de la 19e session ordinaire élective du Synode National de l'Église du Christ au Congo sur le thème « Le Reveil de l'Église dans une société en crise » rencontre à laquelle la nouvelle équipe dirigeante de l'SSC avec à sa tête le président national révérend André Bokoundoa a été présenté à tous les protestants. Serge Merle-Mata. C'est une note de satisfaction que s'est achevé les travaux du Synode National électif 2023 de l'Église du Christ au Congo. À l'issue de ces cultes d'accès de grâce, plusieurs propositions et recommandations ont été formulées par les participants. Bien avant cela, dans sa prédication tirée du livre d'Apocalypse, chapitre 13, du premier au 18e verset, l'officier du jour a insisté sur les attitudes adoptées pour mettre fin à la crise actuelle qui traverse la République démocratique du Congo. Mgr Samuel Ngaï Mbako a appelé les protestants à travailler avec persévérance, foi agissante et à ne pas suivre les voies du monde. Dans son mot, le président national réélu et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, le révérend André Gédéon Bokoundoa, Boli Kabi, a promis de conduire cette confession religieuse selon la voie et volonté divine. C'est un grand défi à relever pour les six prochaines années afin de placer l'Église dans les conditions voulues par son chef, Jésus. Un seul cœur, mais dans la main, travaillant pour notre Seigneur, Jésus-Christ, et pour son Église. Pour assurer les bons fonctionnements de l'Église, le président national réélu et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, le révérend André Gédéon Bokoundoa va travailler avec des nouvelles têtes d'appui. Il s'agit du révérend Moïse Matesso, en qualité du premier vice-président national de l'ÉCC, et du révérend Isaac Kalongi, en qualité du deuxième vice-président national. Un mot de sport dans ce journal, avec cette rencontre des jeunes judokas de la commune de Massina, ils ont organisé quelques combats dans l'enceinte du terrain d'Embosco. Il était présent Maître Nico Lianza, directeur du cabinet du ministre de la Communication, aussi quelques médaillés du 9e juge de la francophonie, Iverson Kaboba. Un week-end électrique teinté en majeure partie des combats de judo ici dans la commune de Massina. Au cours de ces grands rendez-vous du week-end, ces jeunes judokas se sont donnés rendez-vous dans ces dojos devant le public pour un spectacle de haut niveau. Accompagné par quelques médaillés des derniers jets de la francophonie, ces combats avaient pour but d'unir davantage les jeunes des différents quartiers dans cette commune. Un grand passionné de sport et grand pratiquant de ces sports, Maître Nico Lianza a assisté à ces combats. Ce dernier a appelé ces sportifs à une prise de conscience au regard du tournage décisif que prennent les sports dans notre pays. Nous voulons continuer dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, accompagner le judo avec un judo de proximité. Voilà pourquoi nous sommes venus. Le judo congolais est en train de renaître. Et en tant que coordonnateur fédération nationale congolaise de judo, je ne pouvais pas manquer. La commune de Massina a bien voulu m'inviter. Je suis venu pour constater ainsi qu'accompagner cet effort qui est fait par Maître Francisca Bongo, un natif de Massina. Au-delà des discours, Maître Nico Lianza a aussi posé un acte encourageant. Il a remis une enveloppe pour réfectionner la salle d'entraînement de judoka, un geste qui témoigne son attachement et sa passion au sport en général, mais beaucoup plus au judo en particulier. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur la chaîne nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada